On vous emmène avec moi. Tous les astres sont alignés pour faire un gros bar dans cette session. Il est énorme, c'est mon record ! Regardez cet amarrocher, c'est sûr qu'il abrite des gros poissons. Ça frotte. On part pêcher le bar. Sur un spot. C'est mon record, Maxime Sarlunker, c'est sûr ! Juste hors du temps, vraiment splendide. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pêche du bar en bord de mer. Regardez-moi juste ce décor idyllique, vraiment magnifique décor. On se retrouve aujourd'hui pour aller pêcher le bar. On est sur les premières sessions de l'année. On est mi-avril et j'espère toucher mes premiers gros bars. J'ai touché déjà quelques petits poissons en estuaire, mais là je viens ici, c'est pour faire un gros bar. Donc c'est parti, on ne parle pas plus et je vous laisse avec les images. Regardez juste la beauté du spot. Sous-titrage ST' 501 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 Comme ça, ça va vraiment bien passer. Il y a une couleur un peu clair. Donc ça va vraiment bien passer dans l'eau. Au coup, je tournerai. Je mettrai peut-être un teint un peu plus bleu, comme le Blur Royal tout à l'heure, si je vois que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est un Jackie Slug qui traîne dans une boîte depuis longtemps. La TP, c'est des TP de l'année dernière, pareil, et qui traînent dans les boîtes. donc je vais le je vais l'essayer c'est une tp en 20 grammes parce que là il ya vraiment énormément de courant donc pour pouvoir réussir à bien animer leur convenablement on va faire les premiers lancés avec vous voilà je serre bien le train parce qu'ici il ya des monstres j'ai pas envie de me faire guider j'ai lancé bien loin on va laisser bien prendre contact avec le fond et à partir de là je vais pouvoir commencer à l'animé là il ya étrangement pas beaucoup de courant d'habitude ça pousse un peu plus j'ai l'impression que le courant est inversé par rapport à d'habitude la belle couche dans le courant et c'est un beau poisson même une belle belle table là c'est solide c'est vraiment un beau poisson c'est vraiment très solide c'est vraiment un beau poisson voilà ça va être la galère c'est vraiment très solide il y a des chances qu'une casse vraiment des chances qu'une casse c'est pas du tout nulé ouais c'est des chances qu'une casse c'est vraiment en beau pichon ouais ça monte pas en surface en même temps c'est vraiment un très très gros poids mais laisser le courant faire ça frotte on va descendre parce que ça fait trop dangereux ça frotte bon elle part fin la moyenne c'est pas bon repart les gars c'est vraiment un bon vraiment un beau poisson de l'échouer moi on tombe pas c'est vraiment beau poisson il est la misère vraiment un gros gros poisson il ya moins que ça va voir les gars vraiment il ya moyen non 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 on tombe pas à l'impôt une vague il fallait le chercher il ya moyen un énorme poisson on descend pas toi et je vais descendre ok c'est un beau poisson des poissons il va par là voilà parfait oh la la le poisson oh la la ce poisson les gars merci merci pardon bah merci ça fait plaisir bon poisson bon poisson les gars sur les premiers lancers j'ai en train de jacques islug vous voyez les prix ici il m'a mis un combat le fil à frotter plusieurs fois dans les cailloux je pensais que j'allais le perdre là c'est ce magnifique poisson mon premier gros poisson de la saison qui vient me voir c'est vraiment un régal il a été piqué là j'ai à peine de le décrocher était à peine piqué c'est un truc de fou on va vite fait vite fait vite fait le mesurer et on va le leur mettre à l'eau mais même une touche de malade 64 un beau poisson de 64 cm voilà regardez hop là je suis sur le zéro sur la toise de la spiragraphe la pointe de laquelle est sur 64 allez 64 validé premier bar maillet de la saison j'ai pris quelques petits bars en estuaire c'est ma première vraie session de bord de mer et puis ça paye avec un 64 que demander de plus sérieusement que demander de plus et voilà quel magnifique poisson quelle magnifique espèce jamais 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 je cesserai d'avoir l'envie de traquer ses prédateurs marins franchement regardez ça les gars regardez ça c'est pas bon 64 cm pour le premier ça fait trop plaisir on va pas tarder on va leur mettre à l'eau parce que c'est des poissons résistants on va le dire mais faut pas traîner quand même allez on va leur mettre à l'eau je vais pas le mettre dans une mare parce que là la mère descend vite et j'ai pas envie de le rattraper après on va leur mettre à l'eau ici allez mon pote qui est une petite vague là qui vient de m'aider voilà parfait oh là 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 le pavé le pavé c'est bon ça yes allez on continue sur cette lancée on va rester sur le même leur parce qu'apparemment ça leur plaît allez c'est parti mais avant de continuer la session laissez moi vous parler du leur en question il y a près d'un an et demi j'ai lancé le jacchi chad un chad avec une paddle inversée que je fabrique personnellement designé personnellement avec des matières premières issues d'un revendeur français l'entreprise lfcraft plur notamment le plastique les colorants les paillettes le jacchi slug c'est tout simplement la version slug du jacchi chad encore beaucoup plus effilé et une matière beaucoup plus souple vous pouvez trouver différents coloris qui sont mis à disposition sur ma boutique on vient de le sortir avec toute l'équipe on est vraiment très content de vous le proposer donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour on propose également avec les têtes plombées compatibles il s'est avéré très efficace sur les barres sur les brochets sur les cendres donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique c'est une made in france c'est fabriqué de manière artisanale donc ça nous ferait vraiment très plaisir voilà c'est sûr commence sur les chapeaux de roue j'étais déjà essoufflé d'avoir crapauté pour accéder aux spots et là on est sur un poçon d'exception qui vient me rendre visite c'est tout simplement magnifique là je peigne carrément l'entrée de la veine de courant le début et je vais accompagner mon leurre dans le courant c'est pas que je m'accroche parce que là du coup je vais vite fait rencontrer le fond bon je vais changer de coloris là je suis resté avec le même leurre depuis le début de la session je piquais un seul poisson mais je sais qu'il y en a d'autres là peut-être qu'ils ont compris le délire je vais ramener mes boîtes ici et on va changer de leurre donc je vais rester sur la même vibration du slug parce que les lançons sont là en début de saison c'est la première espèce qui arrive à la côte et je vais rester sur une forme assez effilée on va rester là dessus on va rester sur du slug mais cette fois-ci un coloré un peu plus bleuté la même couleur que l'eau généralement ça marche plutôt bien au bar de se mettre à peu près sur la même couleur que l'eau et je vais mettre la même TP en 20 grammes vraiment très très courte celle-là ça va vraiment donner une bonne action de nage au leurre et s'il y a un bar qui me le prend j'ai vraiment pas peur qu'il se pique même si là l'hameçon est vraiment collé à la tête on va coller ça et puis on va partir à l'aventure avec ce nouveau coloré là bleu royal et on va voir ce que ça nous réserve donc c'est parti vous voyez je ne vous ai pas menti il a la même couleur que l'eau vraiment il se voit presque pas dans l'eau il a la même couleur que l'eau donc on va faire ça on va les gratter tranquillement ce que je vais faire c'est que je vais gratter en descendant le courant tout simplement le courant il fait comme ça devant moi et en fait je vais descendre le courant et je vais le faire évoluer proche du fond de manière lente et naturelle comme un petit poisson qui sera en train de se balader tout simplement voilà là j'ai pris contact je le laisse décoller enfin je le décolle du fond et puis je le laisse après évoluer pour regagner le fond tout seul je laisse le courant le pousser vraiment un peu comme à la truite d'ailleurs voilà je laisse le courant le pousser et lui il va redescendre naturellement vers le fond avec la tête flambée bon malheureusement après ce premier magnifique poisson j'aurais pas réussi à toucher d'autres poissons là j'étais au petit jacchi 90 violet pour essayer de débusquer une vieille malheureusement rien n'y fait j'arrive plus à toucher de poisson mais c'est pas grave mais voilà j'ai un petit plan B je vous emmène avec moi on change de spot c'est parti et ça y est je suis en route et je dois aller tout là bas on est parti ici là bas voilà je laisse tout ça ici allez petit jacchi violet là pour franchir on y va on y croit surtout une fois le fond je vais faire un petit linéaire assez lent comme un musée à gratter pas en texant vu qu'il est pas très plombé et que je passe assez bien je vais carrément l'animer en petite traction au dessus du fond pas prendre contact avec le fond tout le temps mais je vais juste prendre une seule fois au tout début et le faire évoluer en trop deux eaux avec des phases d'eau descente là ça y est je suis au fond je le soulève je laisse redescendre un petit peu voilà histoire de le laisser un petit peu évoluer en trop deux eaux avec des phases d'eau descente sans trop le laisser tomber non plus pour éviter de le perdre bon bah voilà j'en profite j'ai fait un peu essouffler parce que remonter à chaque fois la valeuse c'est toujours du sport et voilà petit débrief de fin de session petit coucher de soleil derrière moi on voit plus trop là on est dans le calme il y a plus trop de vent donc c'est magnifique le retour au calme mais sinon session de de début de saison qui s'est bah franchement qui s'est bien passé quand on fait un poisson d'entrée de jeu c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant quand on fait plus rien derrière mais bon un poisson d'exception donc je suis content un poisson de plus de 60 ça fait toujours toujours plaisir on peut pas dire le contraire franchement donc vraiment trop content là je vais me rentrer tranquillement puis bah je reviendrai sûrement sur ce spot parce que les conditions restent pareilles pendant deux ou trois jours donc j'ai quelques créneaux de libre donc normalement ça devrait pouvoir le faire et j'espère pouvoir y retourner pour taper des poissons du même calibre c'est l'objectif encore plus gros ce serait l'idéal et j'ai décidé de retourner sur le spot mais cette fois je suis pas tout seul je suis avec mon pote Maxime et on part en mission pour pêcher un des gros bars qui peuple ses eaux et on part en mission de la opposition coutes 2 2 2 3 2 3 5 5 6 Sous-titrage ST' 501 C'est balèze, c'est énorme Il va me péter, il va me péter Il m'emmène à droite, il va me péter Il est énorme Il est énorme, il va me péter Il est énorme Il est énorme Bah ouais, le Brida Ah non mais c'est surtout qu'il Il est en train de se tanquer dans les... Il y a moyen que ça soit mon record Maxime Là c'est bon, il revient du bon côté Et là il y a moyen que ça soit un point Il y a moyen que ça soit 70 C'est peut être mon record Maxime Il est énorme Bonsoir à toi Il est énorme Il arrive Il est énorme Il est énorme Maxime C'est mon record C'est mon record Allez Yes T'inquiète 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 Il est énorme 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 Allez prends le Attends Attends Vas-y Vas-y Allez Attends Il est pas sorti Attends Attends Oui C'est bon tout de là Si si Il rentre Il y est Il est Oh c'est mon record Maxime C'est un lunker C'est sûr Ohlala Ohlalala C'est mon record Maxime C'est mon record c'est sûr Ah il est énorme Ah il est énorme Eh c'est sûr Et peut-être qu'il fait pas 70 mais il en est pas loin Il peut-être que le poser là non ? Attends On va le poser là là Ici là Mais je te le mets bien Ouais non il fait 69 Il fait 69 Et il fait 69 Bon on va nous voir encore eh 69 Y'a pas à dire Et le combat je pensais que j'allais jamais le sortir Il me tenait dans le courant Et voilà l'équipe Je vais bas mon record sur un poisson magistral C'est pas le lunker J'ai bas mon record de 1 cm 69 cm Magnifique poisson vraiment Magnifique barre dans un cadre juste splendide On va pas traîner parce que On a déjà pris quelques photos On va le remettre à l'eau Mais c'est un poisson juste splendide Sur le Jacky Slug 150 Fabriqué personnellement ça fait trop plaisir Ça fait trop 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 plaisir Allez Je vais le remettre à l'eau Ça va être un peu du sport pour le remettre à l'eau Je vais descendre et je vais le remettre dans le bouillon Y'a pas le choix Suivez moi Allez A plus mon pote Bon il repart un peu Il est là bas c'est bon je l'ai vu Il est reparti sous l'eau Ouais nickel Il a eu un peu de mal mais là il est bien oxygéné donc Je me fais pas de soucis Il est bien reparti je l'ai vu Il a bien redonné un coup de queue Il est reparti il a piqué au fond donc super franchement top Super Yes Et voilà les gars je fais le débrief un peu à l'arrache Dans la pénombre J'ai mis les petites frontales et mon téléphone pour faire un petit éclairage Si je dois résumer cette session c'est magistral franchement Un seul poisson Mais quel poisson Un record 69 cm Du bord de mer ça fait plaisir Surtout que chez moi je suis dans une région quand même Qui est souvent exposé au vent malheureusement de plus en plus Et donc c'est compliqué pour moi de faire des sessions en bord de mer J'aimerais réfléchir souvent dans l'estuaire Mais les poissons sont beaucoup plus petits Donc ça fait vraiment trop plaisir de battre son record Voilà sur un leurre en plus fait maison Le Jacky Slug 150 colorier Waka Vraiment voilà colorier classique Qui fonctionne Qui limite tout simplement un lançon A peigné vraiment dans une veine de courant Bien puissante C'était vraiment un régal Un combat tout en puissance Un peu à l'image du poisson d'hier Vraiment un combat vraiment tout en puissance Pas beaucoup de rush mais vraiment y jouer sur Comment dire sur la surface de son corps Et son volume pour me traîner dans le courant tout simplement Et franchement j'ai eu bien du mal à le sortir Le fil a moins frotté que hier Mais sur les derniers mètres J'ai cru que j'allais vraiment le perdre plusieurs fois Quand il était dans le bouillon dans mes pieds Mais il est arrivé dans les puissettes On en a pété les puissettes d'ailleurs Vraiment incroyable Je vous remercie d'avoir suivi cette session Qui s'est déroulée sur deux jours Enfin cette vidéo qui s'est déroulée sur deux jours J'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que le cadre vous aura plu J'espère que les poissons vous auront plu Parce que moi en tout cas j'ai pris un immense plaisir A tourner cette vidéo A vous fournir toujours des plants les plus qualitatifs possibles Et surtout Voilà vous parler un peu de mon projet Qui sont des leur soupes que je fabrique personnellement De manière artisanale Et avec des têtes plombées Voilà qui correspondent pour ces leurres Voilà ça me tient vraiment à coeur De pêcher avec le matériel que je fabrique C'est vraiment une fierté en plus Quand on fait un poisson record avec ses propres leurres Donc c'est vraiment vraiment top Donc si mon travail vous intéresse N'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en description N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil sur le catalogue Il y a toutes les références que je propose Donc si vous trouvez quelque chose qui vous convient N'hésitez pas à passer commande Et je serai très ravi Et j'espère que vous aussi vous serez très ravi Je ne doute pas que vous allez prendre des jolis poissons avec Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous Commentez, dites moi un petit peu Si vous aussi vous pêchez le bar en bord de mer Si vous êtes un pêcheur d'eau douce Dites moi un petit peu quel type de pêcheur vous êtes Et n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu qui va bien Qui m'aide pour le référencement Voilà sur Youtube parfois on n'est pas aidé Donc en mettant des pouces bleus vous nous aidez beaucoup Allez je vous remercie Je vous souhaite une très bonne soirée A plus les amis Merci 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 Merci